Salut l'équipe, j'ai vu le film Doctor Strange in the Multiverse of Maness et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, on va pas se mentir c'est une petite critique, on commence dès maintenant la vidéo, let's go ! Petit message avant de commencer cette vidéo, vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné, c'est aussi simple que de dire bonjour, il suffit de cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche, merci à vous ! Le MCU rencontre l'horreur dans Doctor Strange in the Multiverse of Maness réalisé par Sam Raimi dont la dernière aventure dans le monde des super-héros était avec Spider-Man 3 à partir d'un scénario de Michael Waldron, Doctor Strange 2 est visuellement surprenant il ose faire ce que les autres films MCU n'ont pas fait, élevant ses effets et sa cinématographie d'une manière qui le distingue de ses prédécesseurs. Les séquences d'action sont amusantes et associées au style visuel et aux éléments d'horreur du film. Elles se portent assez bien même si les voyages personnels font un peu défaut. Le docteur Stephen Strange fait des rêves bizarres, voyant America Chavez et une version de lui à queue de cheval courir vers quelque chose et s'éloigner du monstre horrible qui les poursuit. Ce que le docteur Strange se rend vite compte, c'est que ce n'est pas du tout un rêve, ce qu'il vit c'est lui dans un autre univers. Il ne faut pas longtemps aux sorciers et à Wong, désormais sorcier suprême et ça on le savait, pour rencontrer America Chavez dans leur monde. Elle est poursuivie par des créatures travaillant pour quelqu'un qui tente de lui voler ses pouvoirs, ce qui lui permet de voyager entre toutes les dimensions du multivers. Elle rejoint Young et le docteur Strange qui tente de recruter Wanda Maximoff, bon maintenant Scarlet Witch, alors qu'il travaille pour trouver le livre du Vishanti, un livre puissant contenant de la magie qui leur permettrait d'arrêter leur nouvel adversaire avant que le multivers soit mis en danger. Alors sur le plan émotionnel, Doctor Strange is the Multiverse of Madness laisse beaucoup à désirer. On demande constamment au Doctor Strange où il se demande s'il est heureux. C'est une question normale mais le problème est que les enjeux personnels pour Stephen Strange, au moins au-delà d'être un super-héros, sont pratiquement inexistantes car le premier film n'a pas réussi à établir fermement de telles choses et le MCU n'a pas fait un bon travail de suivi sur sa ligne émotionnelle. Doctor Strange 2 voudrait faire croire au public que le sorcier regrette vraiment de ne pas en avoir fait assez pour sauver sa relation avec Christine, un regret qu'il semble nourrir tout au long du film. Mais cela aurait été plus efficace sur le plan émotionnel si le MCU avait mieux jeté les bases. C'est plus un haussement d'épaule ici que quelque chose de substantiel, manquant de profondeur et de sentiments nécessaires pour le faire résonner. Il en va de même pour l'arc d'América Chavez. Alors que le personnage obtient des scènes fantastiques qui montrent ce dont elle est vraiment capable, l'histoire d'América est courte, trop courte, avec la plupart de sa trame de fond reléguée à une scène rapide. Bien qu'il n'y ait jamais de moment d'ennui, la suite se déplace assez rapidement pour tenter de faire avancer son intrigue, laissant le développement du personnage de presque tout le monde au bord du chemin. Mais en fait, Doctor Strange is a Multiverse of Maness, c'est une vitrine pour Vanda, une extension de l'histoire qui a commencé dans VandaVision. Elle a parcouru un long chemin depuis Avengers, l'ère du tronc, et ce film montre toute l'étendue de ses pouvoirs qui se sont accrus depuis la fin de la série Disney+. Exactement comme elle les utilise et pourquoi ça exciterra sûrement le public, bien que ses actions ici soient mieux comprises en ayant d'abord regardé VandaVision. Contrairement aux autres personnages, l'histoire de Vanda boucle à boucle et Elisabeth Olsen obtient le maximum pour travailler en termes de performance émotionnelle. Fondamentalement, Rachel McAdams a beaucoup plus à faire dans ce film en tant que Christine Palmer qu'elle ne l'a fait dans le dernier, ce qui est rafraîchissant et une meilleure utilisation de ses talents. Visuellement, le film amène les choses à un tout autre niveau. Rémy intègre des éléments d'horreur tout simplement fantastiques, élevant le film d'une aventure multiverselle ringarde à un voyage d'horreur étrange et quelque peu troublant. Une scène montre America, le docteur Stretch et Christine debout, attendant avant qu'une onde ne se précipite et qu'une silhouette trempée de sang et en colère apparaisse devant eux. C'est un fabuleux moment de peur et ce sont des scènes comme celle-ci qui aident à créer de la tension tout au long du film. C'est clairement un film de Sam Raimi à cet égard. Le directeur de la photographie, John Mathieson, fait un excellent travail avec le multiverse, distinguant chaque monde des autres avec des touches de couleurs vives ou avec des gris foncés et acier dans des endroits qui ont connu des jours meilleurs. Une scène qui voit America et Doctor Strange traverser les différentes dimensions du multiverse est tout simplement formidable, donnant au public un avant-goût de ce qui existe de manière unique. Bien que le multiverse constitue un bon terrain de jeu, il n'a toujours pas l'impression d'être utilisé à son plein potentiel. C'est comme si Marvel voulait jouer dans le bac à sable du multiverse sans prendre trop de risques ni faire all-in. Doctor Strange in the Multiverse of Maness est globalement solide, sinon particulièrement révolutionnaire. Le film se concentre avant tout sur son intrigue qu'il oublie de donner au personnage, sauf pour Vanda qui a un réel développement. Le rythme se déplace rapidement et bien qu'il n'y ait jamais de moment ennuyeux, il y a plusieurs points où l'histoire aurait pu ralentir un peu pour permettre plus de relations entre les personnages. C'est un point faible majeur dans ce film. La suite introduit suffisamment d'informations pour faire progresser l'avenir du MCU tout en racontant une histoire relativement fermée. Mais ce qui distingue Doctor Strange 2, ce sont des éléments esthétiques et d'horreur, ce qui rend heureux que Rémy ait décidé de diriger ce film. Voilà, sinon pour le reste du film, c'est du fan service. On en voulait, Marvel nous l'a donné, merci Marvel. Sinon, merci Sam Rémy d'avoir fait ce film. Ce n'est pas 100% parfait, mais ça rejoint pas très loin ce qu'a fait James Gunn avec les gardiens de la galaxie qui pour moi sont les meilleurs films de MCU. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet de Doctor Strange 2 Multiverse of Maness dans la semaine. Je te souhaite une bonne matinée, peut-être une bonne après-midi, une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501